En août 2021, Benjamin Menedi a été placé en détention provisoire suite à plusieurs plaintes pour viol à son encontre. Huit plaignantes ont évoqué des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Accusé de viol et d'agression sexuelle par huit femmes, les faits auraient eu lieu principalement dans le grand manoir du Joueur, situé à Prestbury, dans le Chesher, où il est particulièrement isolé du voisinage. Benjamin Menedi risque la prison à perpétuité et il a décidé de plaider non coupable face à toutes les accusations contre lui. Alors que son procès se poursuit, si y est-il une nouvelle jeune femme qui a pris la parole, comme l'a révélé la tribune de Genève ce mardi 3 janvier. Une plainte a été déposée et, dans celle-ci, ce sont des faits qui se seraient déroulés à la mi-décembre qui ont été mentionnés. La plaignante affirme connaître le sportif depuis cinq ans et elle lui aurait rendu visite alors qu'il était libéré sous caution. Il l'aurait filmé à son insu alors qu'elle se déshabillait dans une chambre, avec une caméra extérieure, a indiqué le média. La vidéo aurait alors été envoyée à la victime présumée, peut-on lire ensuite et la principale concernée aurait donc décidé de porter plainte, afin d'éviter la diffusion de celle-ci. Pour rappel, Benjamin Menedi, qui a plaidé non coupable, est en attente de son verdict. Lorsque le procès a débuté, les plaignantes se sont enchaînées. Toutes ont livré des témoignages bouleversants, évoquant des soirées qui se seraient déroulées dans le manoir de Benjamin Menedi. Dès leur arrivée, leur portable aurait été pris afin d'éviter que des photos ne soient prises. Une des plaignantes avait aussi évoqué une pièce qui, selon ses propos, ne pouvait s'ouvrir uniquement grâce à un système de reconnaissance d'empreintes digitales. Une seconde avait indiqué avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec Benjamin Menedi. Ce qui me met en colère, si y est-il le nombre de fois où j'ai dit non. Je n'ai pas seulement dit non. J'ai dit, je ne veux pas avoir de relations sexuelles avec toi. J'ai été très clair et on ne m'a pas écouté, avait-elle déclaré avant d'ajouter, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. Selon ses propos, le champion du monde aurait réussi à la violer à trois reprises en l'espace de 20 minutes. De son côté, Benjamin Menedi a pris la parole durant son procès et l'ancien joueur de l'équipe de France avait reconnu avoir reçu beaucoup de messages. Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble, avait-il indiqué avant d'ajouter que, lorsqu'une femme lui disait non, il s'arrêtait. Une prise de parole qui était très attendue. Procès de Benjamin Menedi, quelle demande a été faite par le juge ? Le procès de Benjamin Menedi est très délicat puisque ce sont huit femmes qui accusent le joueur de football d'agression sexuelle. Ainsi, Stephen Everett, le juge du procès, avait fait une demande au juré, en novembre dernier. Alors que l'heure du jugement approchait, il leur avait demandé de faire abstraction de toute vision moralisatrice au moment de prendre leur décision. Si vous n'êtes pas sûr qu'un accusé est coupable de l'accusation à laquelle il fait face, votre verdict doit être non coupable, avait-il affirmé. Pour rappel, Louis S. Maturi est également jugé pour des faits similaires et, tout comme Benjamin Menedi, il risque la prison à perpétuité. Les délibérations ont repris ce mardi 3 janvier. « Si est-il toujours l'unanimité que j'exige de vous, d'une manière ou d'une autre », a rappelé Stephen Everett. « Si est-il toujours l'unanimité que j'exige de vous, d'une manière ou d'une autre chose. » « Si est-il toujours l'unanimité que j'en ai, vous le savez, vous m'avez vous d'aider. » « Je suis-il toujours l'unanimité que j'exige de vous, d'une manière ou d'une autre chose. » Sous-titrage ST' 501